Hey salut c'est Loli de la chaîne LoliFan aujourd'hui je vous retrouve pour parler alors peut-être pas du meilleur trailer de tous les temps mais probablement du meilleur trailer qui ait jamais été fait en manga et il s'agit de Monster de Naoki Urasawa. Monster est un manga seinen c'est à dire un manga qui est destiné à un public adulte c'est une série qui ne date pas d'hier que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà mais très franchement elle est si peu égalé que je me suis dit que ça valait le coup d'en parler sur cette chaîne pour la faire découvrir à ceux qui ne la connaîtraient pas. Ici j'ai le tome 1 de la réédition Deluxe Grand Format qui est sorti chez Kana. Dans cette version il y a 9 volumes et à l'origine la saga comptait 18 volumes c'est à dire le double dans cette édition en fait il y a deux tomes qui ont été réunis en un et en plus on a un grand format qui permet d'apprécier les images. Naoki Urasawa c'est un célébrissime mangaka qui quand il était petit était fan de Tezuka et de son astro boy et qui ne croyait pas franchement en ses propres capacités et qui au moment finalement où il allait quasiment lâcher l'affaire a reçu des encouragements de son éditeur et finalement il a été publié et finalement il a rencontré le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Il est également très connu pour être l'auteur de 20 century boy une autre série de manga qui a également été adapté en film. D'ailleurs je me faisais une réflexion il y a pas longtemps parce que j'ai vu le deuxième opus du remake de ça de Stephen King je m'étalerais pas sur mon avis sur ce deuxième opus ici. Stephen King est une inspiration assumée de Naoki Urasawa y compris pour Monster et en fait je vois quand même un parallèle assez fort en termes de thématiques entre 20 century boy et justement un roman comme ça. Le thème du passage à l'âge adulte est vraiment central dans le film tout en sachant que tout ça va être entouré d'une bonne dose de fantastique. Enfin voilà juste pour vous donner un petit peu une idée de l'ambiance de 20 century boy si vous ne connaissez pas. Comme je l'ai dit en introduction, Monster c'est une série de manga thriller, un genre qui en fait avant Monster était assez peu représenté dans le manga. Je pense que c'est toujours pas un genre qu'on trouve beaucoup et en tout cas pas à la manière de Monster parce que si Monster rentre dans les cases du thriller est tout à fait en phase avec certains des codes de ce genre il a aussi ses particularités qui font justement son caractère inoubliable et c'est ça qu'on va aborder entre autres en vidéo. Petite précision sachez que Monster a été adapté en anime et je sais je n'ai pas vu personnellement mais je sais que l'anime a très bonne réputation et qu'apparemment l'adaptation est complètement à la hauteur de la série papier. Vous pouvez vous tourner vers l'un ou l'autre dans les deux cas c'est de qualité équivalente. Du coup histoire de vous donner envie je vais peut-être vous dire de quoi ça parle, ce serait bien ! Monster démarre en Allemagne de l'Ouest en 1986 c'est à dire avant la chute du mur, plus précisément à Dusseldorf dans une clinique, dans un hôpital dans lequel travaille le docteur Tenma. Le docteur Tenma qui donc est japonais mais qui est venu travailler en Allemagne et qui est un brillant chirurgien promis à une belle carrière puisque non seulement il est excellent dans son domaine mais en plus il sort avec la fille du directeur de l'hôpital ce qui lui confère certains avantages bref a priori un avenir radieux l'attend et cependant tout va basculer pour notre docteur Tenma le jour où vont être amenés à l'hôpital simultanément deux patients. Un petit garçon dans un état absolument critique et de l'autre côté le maire de la ville. Le directeur de l'hôpital donc le beau-père de Tenma va évidemment pour des raisons politiques et stratégiques lui demander d'aller immédiatement opérer le maire sauf que notre docteur Tenma va se poser un instant, va écouter sa conscience et va choisir d'opérer le petit garçon. Suite à la décision qu'il a prise, sa fiancée Eva va briser leur fiançaille et le quitter oui parce que c'est un petit peu une garce opportuniste absolument insupportable puisqu'évidemment son beau-père ne veut plus trop entendre parler de lui. Neuf ans plus tard Tenma exerce toujours à Düsseldorf et va être annoncé qu'un meurtre absolument horrible a été commis dans la ville, le meurtre d'un couple sauvagement assassiné. Ce que Tenma va apprendre c'est que le meurtrier ne serait nul autre que le petit garçon avec quelques années en plus qu'il avait sauvé quelques années plus tôt. A partir de là le docteur Tenma va complètement se remettre en question puisque finalement il va se dire que sa bonne action, le choix positif qu'il avait fait n'en était pas un. Il a sauvé un meurtrier et un meurtrier qui a priori n'en est pas à son premier coup d'essai puisque ce petit garçon aujourd'hui jeune homme est à priori une sorte de psychopathe, un serial killer qui a déjà tué plusieurs personnes en Europe. Le docteur Tenma va donc tout abandonner et se lancer à la poursuite de Johan, c'est le prénom de ce petit garçon, pour le retrouver et comprendre, essayer de réparer finalement ce qu'il a fait. On va commencer par un point qui fait la grande originalité de Monster par rapport à beaucoup, beaucoup de mangas à mon sens. C'est le fait que ça se situe dans un cadre géographique qui n'est pas le Japon puisque, comme vous l'aurez peut-être compris, Monster se déroule essentiellement en Europe, en Europe de l'Est, en grande partie en Allemagne et aussi en République Tchèque. Et à ce titre, il faut bien dire que le travail de Urasawa pour s'approprier ce contexte qui n'est pas le sien est absolument remarquable. Urasawa est particulièrement doué pour représenter les décors. Je pense que je vous insérerai certaines images dans la vidéo, comme ça vous pourrez vous rendre compte. Pour tout vous dire, il a fait en fait un voyage à Francfort, dans lequel se déroule une d'autres parties de l'action, et à Prague également, pour s'imprégner de l'ambiance de ces villes et derrière mieux les représenter dans son manga. Et c'est très impressionnant, c'est un très bel effort de la part d'un auteur japonais. Et en plus de ce simple aspect géographique et esthétique, ça ne s'arrête pas là, puisque on a un ancrage qui est quand même assez fort dans l'histoire de cette période. Et d'aborder notamment la difficulté de l'Allemagne à se relever, à se remettre de cette épreuve, de manière différente en fonction des régions, sans en faire forcément le thème principal de l'intrigue, Urasawa va introduire une grande variété de thématiques historiques, sociales. Les personnages principaux vont se rendre dans différents lieux et rencontrer une grande variété de personnages. Et à travers l'histoire de ceux-ci, vont être soulevées des thématiques comme le néonazisme, les reliquats, les traces laissées par les expériences eugénistes qu'ont pu faire les nazis. On a des thématiques qui sont encore aujourd'hui d'actualité, comme la discrimination raciale. On a des thématiques comme la violence faite contre les enfants, le crime organisé, la drogue, la prostitution. Et en fait, Urasawa n'en fait jamais trop. À travers les rencontres des personnages principaux avec des personnages secondaires, on va être amené à se poser et à se poser un petit peu des questions sur nos propres valeurs et notre morale. Avec le synopsis que je vous ai présenté et ce titre, Monster, vous attendez probablement à quelque chose de très sombre. Alors effectivement, Monster, c'est violent. Ça dépeint une réalité qui est violente. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que Urasawa, c'est quelqu'un qui est fondamentalement optimiste sur la nature humaine, humaniste. Et en fait, il pense que finalement, tous les êtres humains, naturellement, sont bons. Et ce qui va justement l'intéresser dans Monster, c'est comment finalement un être humain peut se retrouver à aspirer au mal, à avoir ces valeurs qui sont en décalage avec ce qui prévaut normalement. Et voilà, comment on en arrive en fait à faire des choses répréhensibles, que ce soit à travers le personnage de Johan, du tueur, ou à travers le personnage de Tenma, qui finalement, pour la bonne cause, se met aussi à faire des choses qui sont peut-être pas forcément souhaitables. Je sais pas si vous le voyez, mais au dos, c'est écrit là un petit peu, en gros, où se situe le bien, où se situe le mal. Ça parle de monstre, oui, mais pas un monstre intrinsèque. On pourrait se dire, on nous parle de monstre, si on est un monstre, c'est qu'on n'est pas humain. Là, justement, non. Ce que ça va nous raconter, c'est comment un humain se transforme en monstre, justement. Et puis, finalement, qui est le monstre dans cette histoire ? Vous verrez que la question se pose. Les personnages principaux sont très convaincants, complexes. J'ai vu une interview d'Urasawa, où il disait quelque chose de très intéressant. Il disait que, dans la plupart des mangas, les personnages n'évoluent pas. Ou ils évoluent peu. ou je trouve qu'ils n'évoluent pas toujours de façon très cohérente. Très clairement, ce n'est pas le cas dans Monster. On est sur des trajectoires très humaines. Et justement, on observe l'évolution de ces personnages. Asawa dit dans une de ses interviews, tous mes mangas parlent du passage de l'enfance à l'âge adulte. Et Monster, c'est justement un manga qui va s'interroger sur les traumatismes que peut subir un enfant, la violence que peut subir un enfant, et le rôle des adultes dans tout ça. Le rôle de protecteur, mais aussi des fois le statut de bourreau. Monster, c'est vraiment un manga que vous pouvez aimer, même si vous n'êtes pas fan de manga. Et j'aurais tendance à dire que vous soyez fan de thriller ou pas. Parce que si vous aimez les thrillers, c'est un très bon thriller. Si vous n'êtes pas fan de thriller, il y a autre chose dans Monster. Il y a vraiment autre chose. Et il y a une sorte d'alchimie qui fonctionne. Quelque chose de très surprenant. Je m'explique. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais alors même si je ne suis pas une super aficionados de thriller, moi personnellement, quand je lis ou je regarde un thriller, j'ai envie de savoir, d'avoir des réponses. J'ai envie que l'enquête avance. J'ai envie qu'on trouve de nouveaux indices, qu'on remonte la piste, que de temps en temps, on découvre une nouvelle information. Enfin voilà, j'ai envie que ça avance. J'ai envie que l'enquête avance. C'est utile de faire des pauses de temps en temps pour donner un petit peu de relief au personnage et donner un petit peu de réalisme. mais je n'ai pas envie qu'on fasse d'énormes discrétions. J'ai envie que ça avance, j'ai envie de savoir. Et c'est très bizarre parce que dans Monster, il va souvent justement y avoir des moments de pause, des sortes de parenthèses dans l'intrigue principale. Et pourtant, ça fonctionne remarquablement bien. Ces moments de pause dans l'intrigue principale vont se faire au hasard des rencontres que vont faire les personnages principaux avec des personnages secondaires. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette série a un nombre absolument incroyable de personnages secondaires et de personnages mineurs. et que tous ces personnages sont plus crédibles les uns que les autres. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que Tenma va rencontrer des gens, des gens très différents pendant sa quête. Et Ura Savoir va prendre un petit peu le temps de nous raconter la vie de ces personnes, leurs problèmes. Et là, vous allez vous dire, mais c'est le moment où on nous dit mais non, mais on n'a pas le temps pour ça et on n'a pas envie de ça. Mais en fait, non. Non, parce que ce qui est incroyable, c'est que on s'attache, mais immédiatement à chacun de ces personnages. On a de tout. On a un petit garçon qui est maltraité. On a un vieux chercheur. On a un journaliste. On a un policier. On a une sorte d'ancien mafieux maître d'armes. On a des prostituées. Enfin... Et en fait, on va rentrer l'espace d'un instant dans le quotidien de ces gens. Finalement, c'est un petit peu un thriller entrecoupé de tranches de vie. Je ne sais pas si vous voyez. En plus, Tenma, il va souvent passer à travers la vie de ces personnes et essayer de les aider parce que lui-même, il est dans une espèce de logique de rédemption puisqu'il a l'impression d'avoir commis quelque chose d'absolument horrible en laissant en vie et peut-être, dans une certaine manière, en créant le monstre qu'aujourd'hui est Johan. qu'il va souvent essayer d'aider ces personnes et du coup, on va se retrouver dans des moments et des scènes qui sont très touchantes, pleines d'espoir et en fait, ça fait du bien. On est face à une réalité et une intrigue qui est tellement sombre, tellement angoissante qu'en fait, ces petits moments humains, ces rencontres, c'est une sorte de respiration pour nous, lecteurs. c'est des petits moments où en fait, on va ressurgir cette petite lueur d'espoir, cette foi en l'humanité qu'on peut avoir et c'est totalement en fait aligné avec le propos général du manga qui est de dire qu'il peut y avoir beaucoup de noirceur qui apparaît chez l'humain mais il y a aussi beaucoup de bonté, beaucoup de bonnes choses et voilà, je trouve que c'est remarquable et c'est finalement assez atypique dans un genre comme le thriller. Et voilà, c'est fini pour cette brève introduction à Monster. J'espère vous avoir donné envie de le lire. Le seul point concernant Monster, c'est que je sais que certaines personnes ont pu être un petit peu déçues ou déroutées par la fin. Moi, personnellement, je trouve que c'est une fin qui va très bien avec le reste de la série. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous avez compris. Ça m'intéresse, ça pourrait être sympa d'en discuter. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite de faire de très belles lectures, manga ou pas et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501